... Amis sportistes, bonsoir. Voici donc le Parc des Princes à Paris, entouré de 42 000 spectateurs au moins. Mais malheureusement, ce stade, qui est le plus beau que nous ayons à Paris, est deux fois trop petit pour contenir la foule de tous les candidats spectateurs qui voulaient venir assister à ce troisième match d'appui, à cette belle qui va opposer l'équipe de la Juventus de Turin à l'équipe du Real de Madrid. Incontestablement la plus belle affiche que l'on pouvait présenter à des amateurs de football n'importe où en Europe en ce moment. Nous attendons d'ici quelques secondes la sortie des joueurs qui vont venir du vestiaire en passant par un tunnel qui se trouve là-bas, derrière les trois mâts que vous voyez au fond de votre écran. Et je vais en profiter pour vous donner la composition des deux équipes qui vont évoluer devant nous pour ce troisième match d'appui. L'équipe de la Juventus de Turin, je vous dirai de quel côté elle jouera. Elle joue en maillot rayé, verticaux, bleu et blanc. Dans les buts, Anzoline. A l'arrière de droite à gauche, Sarti et Garzena. En demi, de droite à gauche toujours, John Charles, Bercellino et Léoncine. En avant de droite à gauche encore, Mora, Madia, Nicole, Sivori et Stachini. L'équipe du Real de Madrid, qui doit jouer en maillot bleu, culotte bleue, aura comme gardien de but Aracuisten. A l'arrière de droite à gauche, Casado et Miera. En demi de droite à gauche toujours, Felo, Santa Maria et Pacin. En avant, de droite à gauche encore, Terrada, Delsol, Di Stéphane, Puskas et Rento. L'arbitre de ce match sera l'arbitre international français, M. Chouinte, assisté de M. Tricot et Fauché. Eh bien, il faut situer la raison de ce troisième match et expliquer pourquoi il se joue à Paris, alors que n'importe où ailleurs en Europe, en tout cas dans de nombreuses villes d'Europe, il aurait provoqué une recette et une influence deux fois supérieures à celle de Paris. C'est parce qu'au match allé à Turin, le Real de Madrid avait battu la Juventus de Turin par 1 à 0 grâce à un but marqué par l'avance entre l'Espagnol Di Stéphane. Voici les joueurs qui pénètrent maintenant sur la pelouse du Parc des Princes. Et en match retour à Madrid, mercredi dernier, au stade Bernabeu, la Juventus de Turin a provoqué une grande surprise en battant le Real de Madrid par 1 but à 0 vu qu'il a été marqué par l'intergauche, l'italo-argentin, Sivor. Et c'était la première fois que le Real de Madrid était battu sur son terrain madrilène dans un match comptant pour la Coupe d'Europe. Les deux équipes les voici. Le Real à gauche en maillot bleu, culotte bleue. Les Italiens de la Jouve en maillot rayé, culotte blanche. Précédé par les trois arbitres, les deux équipes antilandiennes vont venir se présenter devant la tribune d'honneur. Et je voudrais souligner l'ambiance extraordinaire qui règne ce soir au Parc des Princes à Paris car ce match a connu, a provoqué un enthousiasme délirant de la part des amateurs de football parisiens. Les organisateurs ont dû refuser au moins 40 à 50 000 demandes de billets car tous les billets étaient vendus depuis déjà 3 ou 4 jours. Voici les Espagnols avec le dernier, Rento, avant les arbitres. Les Italiens maintenant. Et c'est le salut au centre du terrain pour les spectateurs qui se trouvent dans la tribune opposée. Angouement extraordinaire de la foule parisienne, disais-je. En effet, depuis plus d'une heure, les barrages de police ont stoppé les candidats spectateurs qui n'étaient pas munis de billets à plus de 500 mètres des abords du Parc des Princes. Et il ne serait pas possible de loger 100 spectateurs de plus dans ce Parc des Princes qui n'avait certainement jamais connu pareille affluence. Le Tos Échange de fagnons entre les deux capitaines Les photographes ont pris ces clichés historiques et vous le voyez, les Italiens se sont placés à droite de votre écran et joueront par conséquent de droite à gauche. Attention pour mettre vos chronos à l'heure. Le top du coup d'envoi, je vous le donne. Ce sont les Italiens qui engagent. Sivori, Nicolet et Madia. Top ! C'est parti ! Contre-attaque des Espagnols qui permet aux gardiens Anzolines de toucher le premier, la balle des deux gardiens de but face à face ce soir. Delsol, du Real de Madrid qui a reprouvé avec joie sa place d'interdroit et voici une très bonne balle et la but ! La but qui est marquée à la première minute sur une très belle balle venant de la droite et la but qui a été marquée par Pustin, je crois. Première minute du match but pour le Real par Puskas, je crois. Vraiment, c'est un départ sur les chapeaux de roue comme on dit en langage cycliste et Puskas était vraiment très bien démarqué lorsqu'il a reçu cette balle, vous l'avez vu, venant de la droite. dégagement ici par Léoncini. Et cette attaque italienne qui essayait de se développer par la droite a été concrète par les Espagnols. Et voici une remise en jeu de la touche effectuée par le puissant colosse gallois John Charles. corner balle 13 en retrait, trop en retrait peut-être, qui permet aux Espagnols de se dégager, de dégager leur camp provisoirement. terrain d'Adel Sol. Et nous voici maintenant à la troisième minute de ce match, de ce match qui semble devoir tenir les promesses. Car c'est un match de tempérament. Vous voyez que les deux équipes ne recherchent pas tellement à jouer d'une façon académique. Elles se donnent à fond l'une et l'autre. Et c'est un match qui peut dégager en toute tranquillité sur Terrade. Guy Stéphane, qui n'a pas pu aller bien loin, arrêté par Cibori. Et Pachin, Pachin, qui n'avait pas joué le match retour de Madrid, est aujourd'hui dans les rangs du Real et va sans doute, comme il l'avait fait à Turin, marquer, essayer de marquer l'insaisissable diabotin italo-argentin de Cibori. Faute protégeant révisible sur l'allié droit italien Mora. Et voici le célèbre Cibori dans un jaloux époustouflant qui avait driblé trois adversaires et qui a été contré. Les Italiens se sont bien ressaisis et Stéphane ont bien replié à renvoyer la balle en avant. Heureusement que pour le Real que Cassado était là pour renvoyer. Renvoyer très loin sur Berseligne. Il passe à droite à Cibori. Danger ! Et là, Cibori vient de manquer une bien jolie occasion pour la Juve. Il était seul devant la cage espagnole gardée par Aracusseine et il a tiré à côté, à droite. Vous l'avez vu. Pour l'instant, d'ailleurs, et ces images vous le montrent, bien, malgré son but d'avance, le Real est un peu bousculé par la Juve. post-talonale qui permet à Raito de récupérer la balle. Bouscasse. Et Angeline intervient au pied ou à la main ? À la main, c'est plus sûr. La balle était destinée à Tirade, mais Léoncini est intervenu. Et les Italiens repartent. Très belle passe le long de la douche. Le ballon n'est pas sorti. Là, l'arbitre de touche a levé son bateau un peu trop tôt, car placé comme nous le sommes, juste au-dessus de cette ligne blanche, très au-dessus même de cette ligne blanche, nous avons très bien vu que le ballon n'était pas sorti. à Rackusten, au pied, très au-delà de la ligne médiane. Cependant, il n'y a pas de vent ce soir qui souffre dans un sens ou dans l'autre sur la pelouse du Parc des Princes. et voici le grand Di Stéphano qui a pu dribbler un adversaire mais pas deux. Les Italiens sollicitent souvent leur aile droite. Pachin bien placé arrête cette attaque. Relance vers Ranto Puskas. Stéphano se démarque là-bas sur la droite. La page de Puskas a été contrée. Voici Nicolet. Voici Nicolet. Les Italiens monopolisent plus souvent le ballon que les Espagnols. C'est très visible. mais ils ont pourtant un but de retard. Delsol en avant pour Puskas C'est l'eau qui s'entre pour Terada et Garzina préfère concéder un corner car Terada s'annonçait très dangereux. Delsol a poussé la balle trop loin sorti qui s'y mette. Dégagements de Bercelino pour Sivori. Sivori dans sa droite une très bonne main. Le Masia a placé juste au-dessus de la transversale. L'action de Sivori a été absolument remarquable. Rento n'a pas pu contrôler le dégagement qui lui était destiné et l'arbitre M. Chouin accorde un coup franc aux Espagnols pour tâques irréguliers contre Rento. L'ombal destiné à Pouscas mais interception par Bercelino John Charles Gardena et dit Stéphano qui n'a pas pu contrôler cette balle. Sivori encore qui acquit pareille mes aventures que tout à l'heure dit Stéphano vient d'arriver et c'est une attaque non but par pouce d'un seul et là avec beaucoup de sang froid sorti appui dégagé en touche les Italiens avaient chaud le réel semble se ressaisir un peu il garde davantage le contrôle du ballon que tout à l'heure ses joueurs ici Fello interceptent plus souvent et là oui 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 il y a faute de Garzen contre Terrade et l'arbitre qui a eu connaissance des violences qui avaient marqué le match retour à Madrid entend se faire respecter tiré par Cassadre tiré par Cassadre il y avait autre une belle toile comme on dit signé Pacini il ne faut pas laisser la balle à Sibori à proximité de la surface de réparation et ça les défenseurs espagnols l'ont très bien compris Garzen pour Masia et c'est bien ce qu'il fallait faire là dégager sans perdre de temps la menace est trop pressante de la part des Italiens un centre magnifique de Nicol n'a pas pu être repris et le ballon vous le voyez sorti en touche à 15 mètres à droite en regardant les buts du Real la balle arrive à Sibori attention vous avez vu comment la défense espagnole s'était bien regroupée devant cette menace pressante et c'est ici Di Stéfano qui conduit une contre-attaque espagnole il a passé à Pouscas qui n'a pas pu contrôler Berento récupère maintenant et c'est partir en une-deux avec Pouscas mais n'y parvient pas Pouscas pour Di Stéfano mais interception et contre-attaque italienne voilà là il y a un cocheuse caractérisé M. Chouin était bien gentil de n'accorder qu'un seul coup franc aux Italiens car il m'avait bien semblé que l'avant-italien qui était je crois Nicolet avait été fauché dans la surface de réparation et cela méritait peut-être un pénalty pour France sur la ligne des 17 mètres M. Chouin a mesuré les 9 mètres en réglementaire pour placer le mur de défense espagnol et la balle qui réenforce au-dessus du mur passe au-dessus de la transversale de la flore Rental met faute commise par Sardi et coup franc par conséquent pour les espagnols Pachin derrière l'arbitre va attendre pour tirer ce coup franc non, il préfère laisser ce soin à Miera John Charles et Fello viennent d'avoir une explication qui a valu un coup franc aux Italiens au franc tiré par Mazia le public parisien a tort de siffler face au gardien de but car rien n'est plus régulier et rien n'est plus nécessaire parfois c'était le cas je crois dommage vraiment là pour la juve que Nicolet n'ait pas pu contrôler cette très bonne balle mais il a tout de même obtenu un corner qu'on a retiré de la droite balle très en arrière mais sur la tête de Pachin dit Stefano vous l'avez vu n'hésite pas à venir prêter main forte à ses coéquipiers de la défense et voici une contre-attaque espagnole la balle aboutissant à Terrada dans l'élié droit Pousscas et Di Stefano qui est toujours bien placé à retrait qui tire de peu à côté voilà au moins du football offensif Sivori ne peut pas profiter de la balle qu'il avait d'abord amortie et là je crois que Arakusen a fait une sortie opportune donne la balle à Rento auquel Di Stefano vous le voyez essaie d'aller prêter main forte si j'ose dire Pousscas à la balle veut donner à Rento mais interception des Italiens qui repartissent ici par Léoncini pour Sivori Sivori a été chargé irrégulièrement par Pachin Pachin qui est son garde du corps comme il l'avait été à Turin au premier match à l'é coup franc contre Pachin tiré par Léoncini au front à 40 mètres Sivori était bien placé mais sa reprise de volet a trouvé les défenseurs espagnols sur la trajectoire Di Stefano Di Stefano récupère Pousscas a bien drivelé mais très bonne interception de la part de Léoncini les tacles vous le voyez ne sont pas tendres mais lorsqu'ils sont réguliers M. Chouette a raison de le laisser courir contre-attaque par Rento il en a Delsol avait voulu passer à Pousscas mais Léoncini n'a pas pu contrôler cette balle avant qu'elle ne sorte en touche à 20 mètres à droite en regardant les buts italiens les buts de la Jure Pousscas a la remise en jeu Rento C'est l'eau C'est l'eau qui centre du droit quoi qu'étant en position d'allier gauche cela est normal direz-vous très bonne tête ici de Cazal très bonne action de John Charles Delsol Terrade Di Stefano qui a glissé et qui a réussi à passer tout de même à un partenaire lequel lui redonne la balle il la redonne à Rento au hors-jeu Pousscas qui visiblement cherche à marquer des buts et on ne saurait le lui reprocher est toujours à la limite du hors-jeu sorti il y a maintenant très exactement 23 minutes que ce match est commencé et je rappelle aux téléspectateurs qui auraient pris l'émission en cours pour qu'au cours de ce match de cette belle décarte finale de la coupe d'Europe des clubs le Real de Madrid à gauche en sombre mène par un but à zéro but qui a été marqué dès la première minute par Pousscas contre-attaque du Real contre-attaque du Real mais interception des Italiens puis des défenseurs espagnols des défenseurs espagnols maintenant et M. Chouette l'arbitre estime que le tacle de Kassade n'a pas été très régulier il accorde un couffrant très dangereux à la Jouve couffrant à 30 mètres en diagonale partant de la gauche couffrant tiré par Nicolet mais aboutissant sur la tête de Santa Maria et finalement en touche et il y avait Orgeux je crois bien oui alors à Christelle a dégagé et Thérada ayant été trop petit a été chargé dans le dos par Léoncini et c'est un couffrant non moins dangereux à 30 35 mètres environ mais face au poteau tiré par Pousscas la balle a été déliée par Delsol pour Thérada et Gargéna laisse sortir il a raison le long dégagement au pied de Bercheline a été intercepté ici Delsol vient de donner une très bonne balle à Pousscas qui récupère la balle tire en force tire encore là je crois que les Italiens ont eu un peu de chance car les tirs de Pousscas étaient très puissants et très bien dirigés et attention à cette contre-attaque des Italiens qui permet à Santa Maria de dégager de voler pour Rento Rento qui part dans son style si caractéristique qui fait un centre-tire qui passe à côté et le public parisien qui a beaucoup de sympathie pour Rento qui l'avait joué d'ailleurs assez souvent l'équipe du Real de Madrid est beaucoup plus connue des spectateurs parisiens que celle de la Jouve de Turin Rento s'est fait applaudir pour cette très belle action par contre Felo ici se fait tuer pour avoir dégagé en touche d'une manière assez maladroite remise en jeu effectuée par Garzène et Thérèse Aclia récupérée une balle perdue Belsol aux prises avec Garzène Garzène dont le contre a été irrégulier et c'est un coup franc qui va être tiré par Casar l'arrière-droit espagnol très bon dégagement sur la tête de Pouscas et attention à cette balle récupérée mais c'est une touche vous voyez que l'on ne perde pas de temps pour amortir et pour dégager ensuite on dégage dès que l'on peut l'arbitre est sévère mais il est juste il ne laisse passer aucune faute il a raison voici Sivori il donne à Madzia attention la balle va sortir en grand air donc Aracuissène qui a vu c'est apparaître cette balle et c'est Fello qui relance vers Brento rabattu au centre interception et contre-attaque italienne par Nicolet le contre n'a rien donné mais il n'y a aucun italien là-bas vous le voyez dans cette portion de terrain où la balle a été envoyée et cela a permis aux espagnols de se dégager pas pour longtemps d'ailleurs car revoici parti le réelier droit des italiens Morat Morat qui a essayé de gagner 10 mètres sur leur mise en jeu à la touche s'est fait rappeler à l'ordre un long un long centretire d'Arak et cela a été peut-être imprudent mais enfin il y avait danger et il fallait l'écarter à tout prix pour défendre les chances du Real Madrid une remise en jeu de la touche qui ressemble à un corner et c'est Delson qui au poste d'interdroit du Real de Madrid ne fait pas la grande partie à laquelle il nous a accoutumé car on sait qu'il relève de blessures et s'il a repris son poste habituel d'interdroit aujourd'hui il n'y paraît pas très à l'aise pourtant sur ce coup franc qui était très bien dirigé à Aquissène a également fait une sortie très opportune là car il y avait danger et là encore très bonne intervention d'Araquissène car sur une tête de Pachin je crois le ballon allait sortir en corner et là un bilan geste un bilan geste je crois commis par Sivori contre Arakissène Sivori qui se fait rappeler à l'ordre par l'arbitre monsieur Chouin lequel a pas parfaitement raison de ne pas tolérer des gestes aussi répréhensibles et Sivori dont tous les amateurs de football ici à Paris savent qu'il a été sacré le meilleur footballeur d'Europe puisqu'il a obtenu le ballon d'or trophée de cette consécration lors du premier match allé à Turin devrait penser qu'on ne gagne la sympathie de la foule parisienne en se montrant toujours correct centre très dangereux pour Pustin bien placer attention ah ben je vous assure que les défenseurs italiens ne perdent pas de temps et ils ont bien raison voici le puissant John Charles qui part en même temps que ses avants mais Santa Maria est difficile à passer et c'est un long centre de rentaux pour Pusca mais il y a la tête de Bercelino Pusca tout de même la balle ne s'il glisse et cela va permettre aux Italiens de repartir ce qu'ils font d'ailleurs non non tout cela n'est pas régulier estime M. Chouette pour rentaux qui n'a pas pu empêcher le ballon de sortir en touche très bon jeu de passe des Espagnols que ce soit de la tête ou du pied jeu de passe précise et admirable Pusca pour Di Stéfano Di Stéfano qui donne au centre où Delsol a manqué un peu de détente et un peu de vitesse mais vous avez vu que les frictions entre joueurs espagnols et joueurs italiens sont assez sévères et là Delsol qui était battu en vitesse a essayé de se rattraper en puissance mais il a provoqué un coup franc qui vient d'être tiré par Garzé Nouvelle faute Nouveau coup franc attention à Silori il y a maintenant 34 minutes plus que 11 minutes à jouer avant la fin de cette première mi-temps et je rappelle que le Real Madrid à gauche mène par 1 à 0 et le moins que l'on puisse dire c'est que les italiennes de la Jouve n'ont pas su profiter des nombreuses occasions de but qu'ils se sont données au cours de cette première mi-temps car ces occasions ont été plus nombreuses pour eux qu'elles ne l'ont été pour les espagnols Terrasse a récupéré une très bonne balle là ah Poussard doit être mal cramponné car cela fait plusieurs fois qu'il glisse et perd ainsi le contrôle d'un ballon qu'il avait pourtant admirablement conquis préalablement attention les balles et voilà le coup d'égalisation de Simory à la 35ème minute vous venez de voir comment à la 35ème minute le diablotin italo-argentin Simory recevant la balle à la limite des 17 mètres a évité deux adversaires et a brossé une balle hors de portée d'Arakuistel les deux équipes sont donc à égalité un but partout il ne reste plus que 9 minutes à jouer avant la fin de la mi-temps et ici Stachini n'a pas eu l'avantage avec Terrada Terrada qui récupère une très bonne talonnade de Delsol d'un adhésif Di Stéfano Di Stéfano au centre à Pouscas attention ah Pouscas qui avait dévié de l'extérieur vers Pachin n'a pas eu de chance John Charles Pouscas maintenant Pouscas loin à l'avant pour Di Stéfano qui était d'ailleurs en jeu Pachin Delsol Santa Maria tient ce coup froid mais il y a une charge irrégulière de Delsol contre un défenseur italien oui et Terrada a beau venir chercher des explications je me demande d'ailleurs comment les Italiens pourraient en donner à l'espagnol Terrada et sur le coufran réparateur les Italiens se dégagent pas très loin d'ailleurs Rento récupère à essayer de passer un retrait à Pouscas et voici Santa Maria la véritable cour de défense du Réal qui a arrêté une très bonne balle de la tête mais les Italiens sont toujours pressants et voilà une très bonne tête de Nicolet qui a été très bien arrêtée par Aracuistel qui tire mais Aracuistel était bien placé le tir était tendu était très puissant mais l'arrêt du gardien espagnol a été très net et oui et oui monsieur Chouin t'as vu Léoncini pousser dans le dos dit Stéfano qui attendait pour recevoir cette balle de la tête et c'est un coufran et là une très bonne reprise de balle de la tête par Pouscas qui n'a pas trompé Anzoline bien placée mais la reprise était très belle très bien dirigée et là oui 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 Garzena a commis une faute au front tiré par Pachin qui cherche la tête de Di Stéfano naturellement et c'est Sibori replié qui lance en avant une très bonne balle arrêt de Cassano d'abord puis de Mira mais les Italiens conservent le contrôle de la balle attaque par la droite mais la passe de Madzia Amora a été trop forte aucun danger pour Ara Quistel encore 3 minutes et demie avant la fin de cette première mi-temps les deux équipes étant maintenant à égalité un but partout et on peut bien dire que ce score était très équitable car vraiment les Italiens avaient été pris à froid par le but de Puscas mais ils ont su au moins profiter de l'une des nombreuses occasions de but qu'ils se sont données et ce score et ce score est vraiment très juste bon centre bon centre de Rento les Stachini à donner à l'éroncini que personne n'attaque qui descend donc il y a Pachin et puis maintenant Terrade et puis Puscas Delsol pardon oui oui il n'est pas en jeu Delsol oh quelle chance extraordinaire a eu la Anzoline qui sur un tir très fin de Delsol n'avait pas pu bloquer la balle et celle-ci rebondissant et ayant conservé un effet favorable pénétré dans les bulles lorsque vous l'avez vu Anzoline a réussi au prix d'une détente très méritoire à arrêter sa course vers le fond des filets sinon c'était le deuxième but pour le Réal qui aurait repris un avantage là peut-être un peu trop favorable Terrade Delsol Delsol qui semble avoir retrouvé son putsch et qui je crois viendra obtenir tout de même un corner il a peut-être voulu trop en faire la Delsol alors qu'il avait Pouscas qui était bien replié et s'il avait fait une petite passe en retrait peut-être que cela aurait mieux valu c'est Rento qui va tirer ce corner alors qu'il ne reste plus que deux minutes à jouer avant la fin de cette première mi-temps base dégagée par les Italiens qui essaie de partir par Stachini Stachini qui a deux adversaires sur le dos c'est beaucoup mais qui bénéficie d'une touche Valor perdu non très bonne intersection de la tête là de la part de Stachini très bonne passe là de Pouscas mais les Italiens se sont bien regroupés en défense et ils vont pouvoir se dégager par Masia qui récupère Nicolet Stachini Stachini qui récupère ici un pantalonnet par Nicolet c'est Casado qui donne un Di Stéfano replié vous voyez le terrain que couvre Di Stéfano qui est tantôt en attaque pour orienter et merveilleusement les offensives de ses coéquipiers et tantôt en défense pour revenir prêter main forte à ses coéquipiers lorsqu'ils sont un peu bousculés comme c'était le cas cette fois et voici le coup de sifflet annonçant la fin de la première mi-temps qui se termine donc sur le score de 1 à 1 un score très équitable je le répète et vous avez noté vous avez remarqué qu'au cours de cette première mi-temps les occasions de but ont été pourtant plus nombreuses pour la Juventus que pour le Real les deux équipes ont fait à peu près jeu égal au cours de la première mi-temps encore que l'on est pu noter que les occasions de but ont été plus nombreuses pour les Italiens que pour les Espagnols et que dans le contrôle du ballon dans le monopole du ballon et dans l'occupation du terrain les Italiens ont eu un léger avantage sur les Espagnols nous avons assisté à du jeu très clair à du très beau jeu et nous espérons que la seconde mi-temps en vaudra la première laissé-moi laissé-moi